Rugby Rama, pourquoi avez-vous décidé de prendre part au tournoi de Hong Kong ? Gauthier Dubraire, à vrai dire, c'est la première fois que je participe à un tournoi de ce type. Je n'en ai même jamais fait à 7. Cela s'est fait par l'intermédiaire du manager de l'équipe, Jérôme Lolo, qui est également mon agent. Il sait que je ne joue pas trop en top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègle, il a disputé 4 matchs de top 14 et 5 de Challenge Cup, pour respectivement une et 3 titularisations, NDLR, nous en discutons de temps en temps, alors il a pensé à moi pour cette aventure. Ça s'est fait très vite en fait, ça m'est un peu tombé dessus comme ça. Il me l'a proposé et a demandé au club si cela ne lui posait pas de problème. Sachant que ce n'était pas le cas, j'ai accepté. Avez-vous hésité, j'ai aidé, pas du tout. Pourquoi l'aurais-je fait ? Étant donné que je joue peu à Bordeaux et que mon club était d'accord, je n'avais pas de raison de le faire. C'est une bonne opportunité pour moi, Gauthier Dubraire, Bordeaux-Cyfon-Sport. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous justement ? J'ai aidé, plusieurs choses. Déjà en termes de temps de jeu. Je suis peu utilisé et ça va me faire du bien de rejouer un peu au rugby, même si ce sera à 10 et non à 15. Je suis très content de ça déjà. Ensuite, je ne suis jamais allé à Hong Kong et je suis très curieux de le découvrir. C'est à l'autre bout du monde et ça peut être très sympathique. De très bons joueurs participent à ce tournoi. Winnie Atonio y avait été repéré par La Rochelle il y a quelques années et des dirigeants, à l'image de votre président Laurent Marty, s'y rendent régulièrement. N'y a-t-il pas aussi l'idée de vous faire voir ? J'ai aidé, c'est sûr que cela peut être une vitrine intéressante pour un joueur. C'est un tournoi qui est assez réputé et assez suivi. Pourquoi pas ? Winnie Atonio, La Rochelle, Icône-Sport. Est-ce que ce sera une respiration dans votre saison ? Complètement. Cela va me permettre de me changer les idées et de voir autre chose. Passer des mois sans jouer, c'est dur à gérer et c'est vrai que ça peut me donner un deuxième souffle. J'espère jouer au maximum. En plus, je connais pas mal de joueurs qui vont partir avec nous alors ça devrait bien se passer. Le groupe, Thibaut Estorge, Aurillac, Maxime Dupuis, Grolet, Clément Estériola, Narbonne, Thomas Vernet, Toulon, Erwan Morel, Montpellier, Jean-Ivo Rabe, Molléon, Baptiste Lescarbura, Belgique, Tanguy Molcar, Aix-en-Provence, Julien, Berger, Limoges, Gauthier Doubraire, Bordeaux-Begle, Kylian Jaminet, Castre, Guillaume Galtier, Montpellier, Romain Burospo, Tim Gires, Oyonax, Lucas Tolo, Agin, Johan de Meham-Cher, Francette. Président, Laurent Capdeviel Manager, Jérôme Lolo Entraîneur, Philippe Ebel, Entraîneur des avants de la sélection belge. Président, Laurent Solis.